Bonjour chers amis, dans la première partie sur la liberté, nous avons vu ce qu'est la liberté humaine, sa définition, qu'elle met en fonction notre intelligence, notre volonté, et que cette liberté nous conduit au bonheur. Dans cette seconde partie, nous allons voir le but de la liberté, nous allons voir son rapport avec la responsabilité morale, et enfin nous verrons comment grandir en liberté. Le but de la liberté. Nous voulons tous le bonheur, c'est une orientation commune des personnes humaines, c'est l'orientation fondamentale de notre liberté. Notre bonheur, seul Dieu peut le donner. Ce bonheur c'est lui-même, nous avons soif d'infini. Sur la terre, notre liberté est faillible, elle peut ne pas choisir ce vrai bonheur, se tromper en choisissant des bonheurs apparents, de faux bonheurs, et ainsi pécher et nous conduire au malheur. Cela est une conséquence du péché originel qui a affaibli notre liberté. Tout d'abord parce que notre intelligence peut être trompée, et aussi par les mauvaises habitudes, notre volonté peut être mal orientée vers le bien. Cette volonté est affaiblie, et elle a du mal à choisir le bien, et elle choisit parfois, sinon souvent, le mal. Jésus est venu libérer la personne humaine, la sauver, et notamment nous redonner la vraie liberté. Grâce à son Esprit Saint, il nous a fait enfants du Père, libres par rapport aux péchés et par rapport aux démons. Au paradis, après notre mort, nous verrons Dieu. Nous ne pourrons plus pécher, toutefois nous serons encore plus libres, et nous aurons la joie d'être dans le vrai bonheur. Le rapport entre liberté et responsabilité Tout d'abord, il est important de distinguer acte volontaire et acte involontaire. Un acte volontaire, c'est un acte dont l'homme est maître. C'est proprement parler un acte humain. Par exemple, si je marche pour aller faire des courses, je suis dans une action volontaire choisie. Par contre, si je respire en marchant, c'est quelque chose de réflexe. C'est un acte de mon être, mais ce n'est pas un choix que je fais à chaque fois que je respire. Heureusement, car sinon, je n'aurais pas fini de penser à respirer. Tandis que marcher, alors bien sûr, à chaque pas, nous ne pensons pas le faire, mais se mettre en marche, c'est une demande de décision. Donc, respirer, c'est un réflexe. Ainsi, marcher pour aller faire des courses est un acte volontaire. Respirer est un acte involontaire. Cela implique des choses dans notre comportement moral. Par exemple, envoyer un email d'insulte à quelqu'un est un acte volontaire. Mais avoir une pensée qui nous traverse l'esprit, une mauvaise pensée, est un acte involontaire si nous ne nous prenons pas attention, si nous ne la gardons pas volontairement. Il y a des moments où l'involontaire est constant ou quasiment constant. C'est le cas de la démence où, parfois, il est transitoire. Quelqu'un qui serait ivre ou, tout simplement, pendant la prière, une distraction. On est un peu saisi par cette distraction sans y avoir choisi de la retenir dans notre esprit. Et cela est involontaire au début. Bien sûr, nous ne sommes pas des anges. Nous avons des passions. Et il se peut que telle ou telle action soit sous la pression d'une passion. Mais elle reste volontaire. Par exemple, l'adultère, la liberté à sa part, pour un acte d'adultère, même s'il y a une pression forte de la passion. Et la liberté en ayant sa part, c'est un acte volontaire, humain. Et donc, ici, c'est un péché. Les actes volontaires sont moraux. Ils entraînent une récompense ou une punition. Ainsi, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25, le Seigneur promet comme récompense à ceux qui ont fait attention aux plus pauvres, le bonheur éternel. Par contre, ceux qui font le péché, le Seigneur promet une punition, comme pour Cain, qui a tué son frère Abel, dans le livre de la Genèse au chapitre 4, ou David, qui a eu une relation adultérine avec la femme d'Uri, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 12. Ainsi, nos actes entraînent des conséquences. Bien sûr, la miséricorde de Dieu est là pour effacer le péché s'il y a un désir de conversion et une demande de pardon dans la confession. L'Église nous dit dans son catéchisme que l'imputabilité, c'est-à-dire récompense ou punition, l'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées, voire supprimées, par l'ignorance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées, par exemple. C'est au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 8735. Comment une action volontaire peut être supprimée ? Eh bien, quand cela échappe à notre liberté. Par exemple, arrive en nous une pensée d'insulte, il y a un premier mouvement d'insulte, une pensée intérieure, ce n'est pas volontaire. Ou par exemple, une maladie psychiatrique, qui ferait qu'une partie de la vie, la personne ne agit pas volontairement. Cela peut être diminué, parce qu'il peut y avoir une passion forte. Par exemple, quelqu'un qui serait très accroché à la pornographie, eh bien, les mauvaises habitudes feraient que cette personne a des difficultés pour s'en libérer. Mais c'est toujours possible. Toutefois, cela diminue la gravité de l'action, tout en gardant pour cette action, à cause de la matière morale, sa gravité de péché mortel. Souvent, quand les personnes agissent sous la pression d'une passion, et qu'elles désirent au fond d'elles-mêmes le bien, et elles tombent, on peut parler comme cela, dès que la passion s'arrête, elles regrettent, elles se retournent vers Dieu, et elles vont se confesser. Et ainsi, ne perdant pas espérance et confiance, elles peuvent retourner vers Dieu. Ce qui est différent pour les personnes qui pêchent par malice, c'est-à-dire qui réfléchissent au mal, qui le choisissent froidement, et là, la gravité est beaucoup plus importante, et la conversion est plus dure. L'ignorance. L'ignorance peut empêcher le caractère volontaire. Par exemple, quelqu'un qui, un jour de vendredi de carême, mange de la viande en pensant que c'est le jeudi. Il ne fait pas de péché, car il se trompe de jour, tout simplement. Ou par exemple, une personne qui prend le sac de quelqu'un, qui ressemble beaucoup au sien dans un rassemblement, il ne vole pas, il fait quelque chose d'involontaire. Ce qui est différent des personnes, alors les deux cas que je viens de donner ne sont pas des péchés, bien sûr. L'ignorance involontaire enlève le péché. Mais l'ignorance volontaire augmente le péché. Quelqu'un qui ne sait pas renseigner sur ce qui est bon et ce qui est mal. Volontairement, par négligence, pour ne pas se poser trop de questions, imaginons un couple catholique qui se marie et qui ne cherche pas à se renseigner sur l'enseignement d'église au sujet de la régulation des naissances. Et il ne recherche pas à savoir ce qu'est une régulation des naissances naturelles, fiable, par rapport à la contraception. Pour ne pas se poser trop de questions. Et dans ce cas-là, si ce couple choisit la contraception, il pêche plus gravement que celui qui s'est renseigné et qui savait que ce n'était pas bien. Car en plus du péché, il y a cette non-volonté de chercher à faire le bien. Grandir en liberté. Grandir en liberté. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Nous savons que la liberté humaine vient de Dieu. Nous sommes créés par Dieu. Et la morale catholique aussi est un don de Dieu. Les deux vont ensemble. Donc, ce n'est pas contradictoire. Un peu comme des places de parking, où nous arrivons sur une place de parking et celui qui arrive après nous ne pourrait pas se garer. Eh bien, c'est différent pour nous. La liberté et la morale vont ensemble. S'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de concurrence. Notre liberté est naturellement faite pour le bien et la vérité. Même si ce n'est pas toujours vécu, avec la grâce de Dieu et nos efforts, nous pouvons le vivre. Tout d'abord, la grâce de Dieu. Nous savons que le péché original a blessé la liberté humaine, mais ce péché ne l'a pas détruite. Ainsi, le Christ nous dit « La vérité vous rend libre » et c'est Jésus la vérité. Dans la lettre aux Galates, il est dit « C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés ». Et dans la deuxième au Corinthien, en chapitre 3, « Là où est l'esprit, là est la liberté. » Ainsi, plus nous sommes dociles à l'Esprit Saint, plus nous grandissons en liberté, même quand il y a des épreuves. Il s'agit donc de ne pas désespérer. Ce serait une fausse miséricorde, une désespérance de dire aux gens « Oh, ce n'est pas grave, continuez à faire ce péché, Dieu vous aime par miséricorde. » Non, ce n'est pas vrai. Dieu déteste le péché et nos péchés nous engagent, parfois pour l'éternité. Donc, ce serait une fausse miséricorde de tromper les gens, ce serait diabolique leur disant cela. La vraie miséricorde, c'est d'appeler la conversion, comme Jésus dans l'Évangile, et de proposer le pardon à celui qui veut se convertir et recevoir la grâce de Dieu. Voilà ce que dit Saint Jean-Paul II dans une encyclique essentielle sur la vie morale qui s'appelle Veritatis Plandor. Dans certaines situations, l'observation de la loi de Dieu peut être difficile, très difficile. Elle n'est cependant jamais impossible. C'est là un enseignement constant de la tradition de l'Église que le Concile de Trent exprime ainsi. Personne, même justifié, ne doit se croire affranchi de l'observation des commandements. Personne ne doit user de cette formule téméraire et interdite, sous peine d'un athème, par les Saints Pères, que l'observation des commandements divins est impossible à l'homme justifié. L'observation des commandements divins est impossible à l'homme justifié, l'homme aidé de la grâce. Ce serait quelque chose qui serait profondément contraire à la bonté et la vérité de Dieu et qui est condamné par l'Église. Et c'est vraiment important ce que je voudrais vous citer, qui vient de la Sainte Écriture, de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 3, et que cite Saint Jean-Paul II. « Car Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant, il t'invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas. Et il t'aide à pouvoir. » Et là, Saint Jean dit « Ses commandements ne sont pas pesants. » Et Jésus dit « Son jou est doux, ses commandements sont doux, et son fardeau est léger. » Dieu, en commandant des choses qui sont belles, fortes et exigeantes, donne en même temps la grâce pour les accomplir, à nous de l'accueillir, notamment par les sacrements de l'Église. Nous pensons au bienheureux Charles de Foucault, qui était militaire, et une vie très dissolue, on pourrait dire quelqu'un de perdu aux yeux des autres, et que Dieu a touché par la grâce au moment d'une confession, et qu'est devenu ce bienheureux un homme d'un grand rayonnement. Toutefois, il faut, de notre part, faire un travail. Progresser dans la vertu, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Progresser dans la connaissance du bien, dans la cèse, la maîtrise de la volonté sur ses actes. La cèse, c'est-à-dire la maîtrise libre de ses passions, par des efforts, comme le jeûne, par exemple, jeûner le dîner du vendredi soir, ou autre, qui est pour nous un petit exercice pour pouvoir être libre par rapport à nos passions, exercer plus profondément notre liberté, par amour de Dieu. Les vertus nous aident à faire le bien. Le catéchisme nous dit cette vérité profonde, plus on fait le bien, plus on devient libre. Plus on fait le bien, plus on devient libre. Au contraire, si nous péchons, nous sommes esclaves du péché. L'être romain, chapitre 6, verset 17. Imaginons quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Il aura beaucoup de mal à dire la vérité à chaque fois. Il faudra faire un effort et demander l'aide de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui a, au contraire, l'habitude de dire la vérité, il pourra mentir, ce serait une nouvelle chose, mais en aucun cas, ce serait un effort de sa part de mentir, mais ce serait vraiment dommage pour lui. La vérité, la bonté, les bons actes rendent libres. Le mensonge, les actes mauvais, le péché rend esclaves. Pour dire oui, il faut savoir dire non. Par exemple, on peut être sollicité par plein de personnes et pour pouvoir faire notre voie d'état, il faut parfois dire non. Quelqu'un nous invite, par exemple, au restaurant, au cinéma, ce n'est pas le moment, on a un examen à passer, il faut savoir dire non. Pour vivre la vie de couple dans le mariage, il faut que l'un et l'autre sachent dire non à d'autres sollicitations pour donner un espace à leur couple de vie, de communion, pour ne pas être toujours pris par d'autres activités, internet, les amis, etc. Il faut savoir dire non. Pour une vocation aussi, pour être prêtre ou être consacré, il faut savoir dire non pour maîtriser sa vie de prière, garder un temps de prière suffisant dans la journée plutôt que d'être dans l'activisme continuellement. Dire non permet de dire oui à des plus grandes choses encore. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, nous dit Jésus dans l'Évangile. Donc, nous ne devons pas d'abord nous laisser mener par le bout du nez, comme on dit, par les uns et les autres. Nous devons rester profondément libres pour choisir la volonté de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même par amour de Dieu. Pour grandir dans cette liberté, l'éducation des parents est importante. Par leur éducation, il rend l'enfant de plus en plus libre. Quand un enfant se confesse, il dit j'ai des obis, parfois je lui demande mais pourquoi on doit obéir ? Il donne plusieurs raisons et je lui explique qu'il y a aussi une raison importante, c'est qu'en obéissant ses parents, on apprend à être libre par rapport à ses envies. On grandit dans la liberté. Alors qu'un enfant à qui on ne demanderait jamais de faire quelque chose qui serait laissé à lui-même, il aurait du mal à construire sa liberté, à construire sa personnalité. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je n'avais plus trop envie d'aller à la messe. Non pas que je n'aimais pas la messe, mais mes amis n'ayant pas l'habitude d'y aller, je voulais faire un peu comme tout le monde pour me faire accepter par tout le monde. À ce moment-là, j'étais adolescent, mes parents m'ont demandé de continuer à aller à la messe et j'ai oublié mes parents. Ça m'a aidé à être libre, à être libre par rapport au regard des amis. Parce qu'en faisant cela, j'ai gardé ma liberté intérieure. Si j'aurais voulu, après étant adulte, j'aurais arrêté d'aller à la messe. Mais j'ai fait ce choix et ce choix que j'ai fait comme adulte, c'était grâce à l'éducation de mes parents. Par contre, si on dit l'enfant plus tard choisira si il veut être baptisé ou pas, les témoignages des baptisés adultes à qui on a dit cela disent qu'on a eu beaucoup de mal à choisir le baptême car on n'avait rien reçu. Et le baptême n'est pas une contrainte, au contraire, c'est une libération par rapport à Satan qui veut nous tenir sous son esclavage, sous l'esclavage du péché. Enfin, dans un pays, un gouvernant peut promouvoir la foi catholique. Bien sûr, il ne va pas contraindre ses concitoyens à adhérer à cette foi car l'accueil de la foi catholique ne peut se faire que par un acte de liberté sous l'influence de la grâce de Dieu. Mais un gouvernement peut promouvoir cette foi pour le bien de son pays, étonnamment, faire grandir la liberté de ses concitoyens. Et c'est le cas dans de nombreuses démocraties dans le monde. On n'est peut-être pas habitué à cela en France, mais de nombreuses démocraties favorisent la prière, expriment publiquement la croyance, la foi en Dieu, la pratique religieuse, catholique, chrétienne. Et c'est le cas dans plusieurs pays européens, africains, sud-américains, aux Etats-Unis, en Russie, et ailleurs encore. Et donc, la liberté dans un pays va de pair avec la promotion de la foi chrétienne dans ce pays. Car le Christ est venu sauver non seulement les hommes, mais aussi les institutions. En conclusion, je voudrais faire cette prière avec vous qui est tirée du mycèle romain pour demander à Dieu la vraie liberté. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine vidéo.